Salut à tous c'est BizBiz, alors aujourd'hui une nouvelle FAQ avec mon frère Donc comme d'habitude on prend à peu près une quinzaine de questions Après c'est vrai qu'on a reçu beaucoup le dernier coup, on a reçu moins plus de 1300 questions Donc on ne peut pas répondre aux 1300, chaque fois on prend une quinzaine de questions Donc si vous ne voyez pas votre question dans l'FAQ aujourd'hui, n'hésitez pas à la remettre en commentaire Donc vous pouvez mettre en rapport avec le foot ou même hors foot Et à chaque fois on en sélectionne une quinzaine et on y répond Donc on va commencer avec Alban LM Donc il me dit FAQ, penses-tu que le Barça peut faire la remontada ? Donc déjà cette question là j'ai dû la recevoir au moins 50 fois C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui me l'ont posé cette question Donc on va y répondre en plus à 360 de likes On va laisser passer à mon frère pour commencer Donc toi est-ce que tu penses que le Barça peut faire la remontada cette année ? Malheureusement pour le Barça je ne pense pas qu'ils vont passer Forcément la Juve défensivement ce n'est pas Paris Tactiquement ce n'est pas Paris Et ils ont beaucoup plus d'expérience Et je pense aussi qu'ils vont marquer Donc déjà ça va les aider Parce qu'oubliez pas que si la Juve marque juste un seul but au Barça Au Camp Nou il doit en mettre 5 C'est un peu comme il doit en mettre 5 buts Et le Barça ne mettra pas 5 buts La Juve peut-être qu'ils l'ont fait contre au PSG Ça c'était Paris Puis même il y avait l'arbitre Il y avait tout le contexte Ils ont marqué dès le départ Au bout de 2 minutes il y a déjà un 0 Juste avant la mi-temps Juste après la mi-temps C'était tout fait pour qu'il y ait une remontada Mais là cette fois-ci je pense La Juve ce ne sera pas pareil Ils vont vraiment bien jouer en défense Ils vont taper un ou deux petits contres Ils vont marquer un but Puis voilà c'est fini Donc pour moi cette année il n'y aura pas de remontada Le Barça va s'arrêter en quart Et c'est déjà bien d'avoir déjà passé On va dire les 8ème de finale Ensuite une question de Olympique de Marseille 13 Il me dit Salut Bis Bis Penses-tu que Griezmann aurait eu le ballon d'or S'il aurait gagné l'Euro et la Ligue des Champions Donc l'année dernière c'est vrai qu'il a loupé les deux Enfin les deux finales importantes Il a loupé les deux Et voilà donc il était favori quand même ballon d'or Mais bon le problème c'est que voilà Cristiano Ronaldo a gagné l'Euro avec le Portugal Et le Real Voilà la Ligue des Champions Donc c'est pour ça Donc toi est-ce que tu penses qu'il aurait pu avoir le ballon d'or Si Griezmann aurait gagné on va dire l'Euro et la Ligue des Champions S'il avait gagné les deux bien sûr qu'il aurait été ballon d'or On le voit le ballon d'or c'est Ronaldo C'est celui qui a gagné les deux finales Malgré que sur les deux finales il n'ait pas été exceptionnel C'est quand même lui qui a gagné Après il ne faut pas oublier que sur l'Euro Ronaldo voilà il a qualifié plusieurs fois Je me souviens encore je crois son coup de tête là Je ne sais plus si c'était contre l'Hongrie Je ne me souviens plus si c'était contre qui Il a quand même été important pour le Portugal Donc c'est tout à fait normal Mais après imagine Moi je me dis que juste Griezmann aurait gagné On va dire juste l'Euro L'équipe de France Voilà Même s'il aurait perdu la Ligue des Champions Je pense qu'il aurait eu moyen qu'il gagne bien sûr ce ballon d'or Après il aurait gagné l'Euro Plus la Ligue des Champions l'année dernière C'était sûr à 100% C'était 3ème 3ème ça c'est un petit peu abusé Mais j'espère en tant que Français Que Griezmann va enfin décrocher Soit l'année prochaine Ou soit dans quelques années Voilà Bien sûr le ballon d'or Ce serait bien Ensuite une question de Camillo Sadi me dit C'est le bis-blis Je te regarde du Liban Donc merci à toi Tu préfères Dybala ou Hazard ? On va commencer Tu préfères qui ? Je préfère Dybala Pareil Je préfère Dybala ou Hazard ? Ensuite Pogba ou Isco ? Pogba Pogba la même chose Je préfère Pogba Neuer ou Buffon ? Buffon Moi je préfère Neuer Bon après il faut avouer quand même Que c'est actuellement Les deux meilleurs gardiens du monde Neuer ou Buffon Buffon en plus je crois Il a plus de 40 ans Il est toujours aussi performant Regarde contre le Barça Cette semaine Le gars toujours énorme Donc pour moi Je trouve aussi Neuer vraiment énorme Parce que le match contre Le match contre le Real Il a fait je crois 10 arrêts Ce qui est un truc de malade 10 arrêts net Sinon sur le Real J'aurais pu mettre au moins 5 buts Donc pour moi Neuer Pour lui Buffon Ensuite Kanté ou Modric ? N'Golo N'Golo Je vais mettre la même chose N'Golo Mais le deuxième Que je kiffe aussi C'est Modric C'est kiff kiff Ces deux là Ils sont pratiquement Pour moi c'est les pratiquement Fou avoués Vous avez une chose qui était un peu meilleur Dans l'utilisation Ouais l'utilisation Et Kanté plus Sentinelle Mais voilà Modric les gars Il est totalement énorme Et N'Golo Kanté Voilà c'est vrai J'adore aussi Donc on va mettre ça Ensuite Aguero Ou Cavani pour finir Ouais Cavani Cavani la même chose Je préfère Cavani Je trouve qu'il est plus performant Que Aguero Aguero il est vraiment plus On peut dire Il n'est pas irrégulier Que Cavani Voilà c'est vrai qu'il a marqué Beaucoup de buts cette saison Et je le trouve meilleur Que Aguero Ensuite une question de Agent 04 Il dit bon je retente ma chance Déjà Griezmann n'a plus joué Enfin n'avait pas joué La Ligue des Champions C'est vrai Parce que j'avais dit Dans l'ancien FAQ Que Griezmann avait perdu Deux finales face au Real Et j'ai oublié Qu'en fait Il n'avait pas joué la première Parce qu'il n'était pas encore A l'Atletico Ensuite tu m'as demandé Combien de temps Je passe par jour Pour faire mes montages Tourner Chercher mes infos Pour mes appimages A peu près Je mets 3 jours Enfin 3 jours Qu'est-ce que j'ai dit A peu près Je mets 3 heures tous les matins Voilà Je cherchais mes infos Enfin surtout J'ai cherché sur Twitter Sur Facebook Voilà Sur des sites Bien sûr de foot Ensuite je fais la vidéo Je fais le montage Donc en tout On va dire Ça me prend 3 heures par jour Ensuite une question de LG Donc il me dit Est-ce que tu peux continuer A faire des lives Quand il y aura des gros matchs En Ligue des Champions Ou des finales Donc c'est vrai Que la semaine dernière C'était le match Face Bayern-Real On s'est mis en live YouTube En plus on était pas mal Je crois on était au moins 1 200 personnes Donc je sais que ça vous a plu Énormément Et j'ai eu beaucoup De bons retours Voilà Qu'il y en a beaucoup Qui voulait qu'on regarde le match Même si c'est un petit peu décalé Je crois qu'il y a Il y a à peu près 40 secondes Mais ça va C'est pas décalé 20 minutes Voilà pour 40 secondes Donc il y en a beaucoup Qui m'ont demandé Donc voilà pour je pense Les gros matchs Les gros affiches Voilà les gros affiches Les finales Les finales peut-être De la Coupe de France Peut-être les finales Ligue des Champions Tout ça les demi-finales Pourquoi pas bien sûr Faire des lives Avec mon frère Comme ça on commente le match Et voilà on peut discuter avec vous Par rapport au chat Ensuite une question De Kepfix Il me dit Bon déjà la première phrase C'est penses-tu que le Barça On a déjà répondu Donc on va répondre à la deuxième Penses-tu que le Bayern Va passer après sa défaite Vas-y réponds J'aimerais bien qu'il passe Mais malheureusement Je pense pas Le Real A notre et qu'ils étaient au-dessus Le Bayern Pour moi le Bayern C'est vrai que ça va être compliqué Pourtant je les voyais vraiment favoris Face au Real Je les voyais favoris Puis en fait pas du tout Ils sont écoulés en deuxième mi-temps Ils sont écoulés Depuis en fait La première mi-temps C'est vrai qu'ils jouaient plutôt pas mal Même si le Real Ils ont eu des occasions Mais voilà Dès qu'ils ont repris la deuxième mi-temps Carton rouge Et voilà Après c'était attaque-défense Il faut avouer Heureusement que New York était là Sinon c'était fini Ils en avaient pris Il y aurait eu 5-1 C'était exactement pareil Mais pour moi Le Real vont quand même s'imposer chez eux Parce que c'est costaud Donc le Bayern Malheureusement Ils vont peut-être marquer Ouais peut-être vont marquer Mais après il ne faut pas oublier Que les Wendowski Au fait il n'était pas là Il sera de retour Il sera de retour Donc au Bayern la semaine prochaine Donc on verra Mais pour moi ça va être compliqué Le Real se vont sûrement passer Et pourtant le Bayern Je les avais eu favoris De cette Ligue des Champions Ensuite Perso je vois Leicester Gagner 2-0 au retour Et toi ? Pas du tout Pas du tout Ils vont presque perdre Et déjà ils ne vont pas se qualifier Pour moi L'Atletico C'est beaucoup plus solide Ouais ça va passer Parce que je pense L'Atletico Vu que c'est une équipe Vraiment défensive Voilà ça va jouer en compte Avec Griezmann Carrasco Tu sais tous les vraiment Les jeux rapides De l'Atletico Il va avoir un but Et après voilà S'il marque un but à l'extérieur Ben Leicester Il doit en mettre 3 Voilà il doit en mettre 3 Puis ils ont l'expérience aussi Alors que eux Leicester Ils n'ont pas beaucoup d'expérience Pour moi normalement Ça ne va pas passer Bien sûr Leicester Ensuite je pense que Monaco Va passer après sa défaite Perso oui Enfin après sa victoire Parce que j'ai vu Qu'il a mis une notification En bas C'est vrai que Monaco Bien sûr On a gagné contre Dortmund Toi tu penses Je pense qu'ils vont passer aussi Je pense qu'ils vont passer Après il ne faut pas oublier Parce que c'est vrai C'est un petit peu le même cas Qu'il y a 2 ans Ou 2 ou 3 ans Quand ils avaient gagné Au match aller 3-1 Bon là il y a eu 3-2 Mais ils avaient gagné 3-1 Arsenal Mais le match retour Ils avaient perdu face à Arsenal 2-0 Donc après tout va jouer à domicile Mais normalement Avec l'attaque de feu Il faut vraiment une bonne défense Ils vont taper un ou deux petits comptes Kylian Mbappé T'inquiète Comme il a fait un petit R1 rond Là il était magnifique Ce dernier but Vraiment très beau but Donc je pense Que Monaco Ça va faire Monaco Atletico Real Et Juventus Pour nous Ça va être San Le carré final Ensuite une question de Kevin Il me dit Pour toi quel est le joueur Du moment au poste de défenseur Kielini Kielini Moi je mettrais du Sergio Ramos C'est un bien sûr très solide Latéral Marcelo Marcelo Je mettrais du Daniel Alves Bien sûr Le défenseur droit de la Juventus Très très fort En plus face au Barça Il aura fait vraiment du mal Milieu N'Golo N'Golo Je pourrais mettre moi du Modric Pour ne pas changer Je mettrais du Modric Comme je l'ai dit Tout à l'heure En plus on disait Comparé entre Modric Et N'Golo Moi je mettrais Modric Vraiment aimant à ballon Tu te souviens Quand on l'a regardé Face au Bayern Le gars aimant à ballon Modric Énorme Pour moi Il faut avouer C'est pratiquement le meilleur joueur Du Real Madrid Et l'attaquant pour toi Le meilleur En ce moment C'est Lewandowski C'est vrai que Lewandowski Actuellement Il marque beaucoup de buts Cavani aussi Mais bon Cavani il est éliminé De la Ligue des Champions Mais bon Lewandowski C'est vrai Je crois que c'est le deuxième Meilleur buteur Derrière Cavani Cette saison En nombre de buts Ensuite une question De Mister Snack Il me dit pour toi Les meilleurs joueurs De ces 4 nations On va commencer avec l'Espagne Bousquet Bousquet Moi je mettrais bien sûr Du Sergio Ramos Qui est le meilleur défenseur Pour moi de tous les temps Donc je mettrais Ramos Ensuite En Turquie Solanoglu Solanoglu Très fort Surtout en coups francs Je sais que lui Il marque des coups francs Surtout des coups francs De très très loin Moi je mettrais du Emre Mord Peut-être que c'est pas le meilleur Mais dans quelques années Voilà Vu le talent qu'il a Dommage Il joue pas souvent Broussa Il aurait pu le faire jouer La Côte Monaco On le voit pas assez souvent J'espère qu'il va être prêté L'année prochaine Qu'il a un petit peu de temps de jeu Mais pour moi Emre Mord Dans une ou deux années On va dire que c'est le meilleur Genre de la Turquie En Angleterre Tu vas mettre qui toi ? Allez La Lana La Lana Moi je mettrais du Sterling Et au Brésil Neymar Neymar pareil Un Brésil Les gars Neymar on peut même mettre Du Coutinho aussi C'est vraiment costaud Ensuite une question de The F7 Si tu serais footballeur Tu aimerais jouer Enfin jouer dans quel club ? Dortmund Toi Dortmund C'est le club préféré En Allemagne Pour par rapport au stade aussi L'ambiance aussi Les gars c'est chaud bouillant Moi si je pourrais J'ai déjà répondu En plus à cette question là J'aimerais partir Enfin je serais jamais footballeur Mais si j'aurais eu le choix Je serais parti à Manchester United Vraiment chez les Red Devils Mais bon ça arrivera jamais Mais voilà C'est nos deux clubs On aurait aimé Allez Ensuite une question de Zeus Il me dit Penses-tu que Luis Enrique Va quitter le Barcelone A la fin de saison ? Donc normalement déjà c'est sûr Luis Enrique Il a dit qu'il allait arrêter C'était la dernière saison Au Barça Donc c'est sûr et certain Et si oui Qui choisirais-tu comme entraîneur ? Donc si Enfin je ne suis pas le président du Barça Mais un bon entraîneur Je trouve pour le Barça Ce serait Laurent Blanc Qu'est-ce que tu en penses toi ? Moi je ne suis pas convaincu Ah ouais tu n'es pas convaincu Pourtant Laurent Blanc Il a déjà joué Je crois c'était en 96 97 l'année Il avait déjà joué Avec le FC Barça Donc moi je trouve Le Barça ils prennent des entraîneurs Souvent qui sont passés par le club Ouais bah Laurent Blanc Laurent Blanc Ça aurait été parfait Après Je pense qu'il devrait changer Justement Je vois des gens Comme Sam Paoli L'entraîneur de ses équipes Ouais lui Mais lui il va être sélectionneur De l'Argentine Ouais Il y a aussi l'entraîneur De Dortmund Ah le Tuchel là Ouais Tuchel là Donc on verra bien De toute façon Dès que j'en sais plus les gars Je vous dis ça Bien sûr dans les appimages Ensuite une question Et c'est la dernière De Sacha Henry Me dit salut bis bis Quels sont pour toi Les meilleures défenses Milieux et attaques Des équipes qualifiées De la Ligue des Champions Sinon continue comme ça Tu es génial Donc merci Sacha Donc pour toi En fait pas mal sa question Donc pour toi Quelle est la meilleure défense De la Ligue des Champions On va dire des 8 clubs Oui il reste 8 Les 8 derniers qualifiés La meilleure défense Ça sera la Juventus Ouais pareil Je l'avais en tête La Juventus les gars Ils prennent aucun but Face au Barça Chiellini Barzagli Bonucci Sandro Ouais c'est Alexandro Et Daniel Alves Les gars c'est très costaud Bouffon au cage Pour moi c'est la meilleure défense Il n'y a rien à dire En milieu Moi je mettrais Enfin pour moi je mettrais Quand même le Bayern Même si voilà Ils sont un petit peu fait Bon à cause du carton rouge Voilà c'était quand même costaud Le Bayern Et Xavier Alonso Thiago Voilà tout ça c'est vraiment très dur Et toi tu mettrais Une référence pour le Real Ouais le Real Modric Casemiro aussi De temps en temps Qui est vraiment très fort Rames De temps en temps Quand Zidane le fait jouer C'est vrai Et en attaque Monaco Ouais pareil Je mettrais Monaco C'est vrai parce que 3 buts à Manchester City 3 buts quand même A Dortmund Qui n'avait pas perdu Depuis 2 ans Ils en mettent 3 Donc c'est pour nous Voilà la meilleure attaque Ça reste quand même Monaco Donc voilà les gars La fin de cette FAQ Donc j'espère que ça vous a plu Donc comme d'habitude On va vous viser à peu près 3000 likes Donc si à 3000 likes Ça veut dire que Vous voulez quoi Je continue à faire Des petites FAQ Avec mon frère Et bientôt On va peut-être l'intégrer Voilà dans les apps images Il fera les apps images Avec moi Donc n'hésitez pas Voilà à liker Et surtout à poser vos questions Et comme ça On essaiera de refaire Je pense une vidéo Au mercredi début d'après Parce que je sais Qu'il y en a beaucoup Qui sont en vacances Et le mercredi après Même ceux qui ont repris les cours Voilà je pense Il y en a beaucoup Qu'au repos Voilà Donc nous on vous laisse A la prochaine Comme d'habitude Allez ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz